Musique Merci de votre présence nombreuse. Saveur particulière à titre personnel pour moi, puisque c'est la deuxième année de ma présidence de l'ANEM et que je vais passer la main. Un immense merci pour tout ce que vous apportez d'abord à la montagne, parce que là est le principal, et pour tout ce que vous m'avez apporté également. Je vous remercie. Musique La montagne est une composante à part entière et bien spécifique de la ruralité. Et d'ailleurs, elle n'est pas que cela. Les élus de la montagne sont des élus inventifs, des élus ingénieux et qui trouvent souvent avant les autres des solutions à des problèmes. Je crois plus que d'autres que les territoires ont leur mot à dire et qu'il appartient à l'État de les accompagner. Parce que je sais que demain, vous êtes les seuls capables d'innover la montagne. Merci. Ce qu'on souhaite, c'est aussi prendre un peu la longue vue et bâtir le tourisme de demain. Le tourisme a besoin de la montagne et on sait que la montagne a aussi besoin du tourisme. L'ANEM, c'est un étudiant qui est précieux. Musique Je vais commencer par remercier madame la présidente de l'ANEM, Annie Jeudvar, et d'ailleurs remercier plus globalement l'ANEM pour le rôle qu'elle joue sur cette question des infrastructures et cette question des réseaux. Et c'est un partenariat qui est pour nous précieux. Musique Vraiment, la question de l'emplacement des pylônes est déterminante. Et moi, je pense que les élus locaux ont raison d'être exigeants. Parce qu'on peut dénaturer un paysage. Je rappelle que le paysage appartient aussi et peut-être surtout à celui qui le regarde. Musique 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 Organiser cet événement majeur ici à Corté, dans la plus petite vie universitaire de France, ça a été un défi et je pense que, et vous en serez d'accord, ce défi a été relevé. Parce que nos territoires sont enclavés, il est absolument vital de constituer un réseau, un maillage territorial répondant à notre vision d'un développement qui respecte l'environnement, qui lutte contre les fractures territoriales, sociales et qui permettent à tous d'avoir accès aux services les plus élémentaires, à nos biens communs. Mais au-delà de l'aspect politique, il y a aussi une dimension humaine considérable. Et la politique, en fait, ne se vit bien et ne se fait mieux que lorsqu'elle repose sur un socle, un socle constitué à la fois d'écoute, de respect, de dialogue et de volonté partagée. Donc aujourd'hui, je crois que nous attendons à tous, il me semble, quel que soit le territoire de Montaille auquel nous appartenons, et la Corse en particulier, avec sa trajectoire spécifique, humaine et politique, à ce qu'il y ait un pacte de confiance, de réelle confiance. L'Europe est en crise, une crise majeure, protéiforme. À un moment donné, il va falloir flécher les crédits. Je veux rappeler que cette notion d'aménité, nous l'avons introduit dans la loi Montagne 2. Il est écrit dans son article 1 que la montagne est source d'aménité. En conclusion, vous l'aurez compris, un certain nombre de dossiers importants nous attendent. J'espère être à la hauteur du poste que vous avez bien voulu me confier ce matin, toujours dans un esprit de convivialité et de partage. Soyez assurés que je ferai tout mon possible pour refléter l'énergie des Montagnards et faire entendre la voix de nos territoires à l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement. Ô Montagnards, sois fidèle toujours, je vous serai fidèle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous le savez, je suis moi-même, comme vous, élu d'un pays de montagne et je me considère donc comme l'un des vôtres. La montagne est un environnement splendide, mais il est fragile. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut le préserver. Les pays de montagne doivent faire face à de nouveaux défis, ceux de la transition écologique, de la transition numérique et de la cohésion sociale. Devant vous, je l'affirme avec force, grâce à l'action de l'ANEM et votre engagement, la montagne doit gérer pleinement son rôle dans la relance de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada